La vertu de tempérance Est-ce que la vertu de tempérance est dans un juste milieu ? Et bien je répondrais oui. La vertu de tempérance ne consiste pas, comme certains le croient, à rejeter, à bannir le plaisir. Au contraire ! La vertu de tempérance, qui est elle-même fondée sur l'intelligence, donc la vertu de prudence, et sur une action concrète, donc la vertu de justice, elle sait, elle sait, par ces deux choses-là, elle sait que nous avons besoin de plaisir. Et donc il ne saurait être question de mépriser complètement le plaisir qui fait l'ange, fait la bête à ce niveau-là. Nous savons que l'action sera efficace lorsqu'elle est accompagnée de plaisir. Mais la vertu de tempérance met le plaisir à sa juste place, à savoir un moyen, et non pas une finalité, un moyen au service de la finalité humaine, qui est d'ordre spirituel, qui peut être l'amitié, qui peut être la sagesse, etc. Pour bien le faire comprendre, je prends deux exemples. Un exemple portant sur la nourriture. Il est certain que celui qui tombe dans la gouinfrerie, ça veut dire qui mange, qui mange au cas où, au cas où survienne par exemple une famine et qui se dit comme ça, comme ça, je ne manque de rien. Celui-là manque de tempérance. Et cette gouinfrerie, qui n'est pas la gourmandise, le mot a été dévié au début, ce qu'on appelle le péché capital, ça veut dire une sorte d'addiction à la nourriture, c'était le mot gouinfrerie. Mais, à l'inverse, quelqu'un qui mépriserait la nourriture, au point de ne pas manger du tout, de se forcer, lorsqu'il a mangé, à vomir, eh bien, cette personne-là manque de tempérance par rapport à la nourriture. L'anorexie mentale, qui est, je dirais, une addiction, une addiction fréquente chez des jeunes filles à notre époque, eh bien, l'anorexie mentale est de l'ordre du vice moral. Ça veut dire qu'elle est liée à un manque de tempérance par rapport à la nourriture. Évidemment, ça ne va pas se régler comme ça, parce qu'elle est liée aussi à une sorte d'habitude mauvaise, si bien que les médecins ont un mal fou à faire sortir quelqu'un de ce défaut, ce défaut qui peut être mortel aussi, puisque beaucoup meurent par manque de nutrition. Au point de vue sexuel, c'est la même chose. Le fait de finaliser toutes ses relations avec l'autre sexe par des relations sexuelles est un manque flagrant de chasteté, et c'est le plus fréquent à notre époque. Mais à l'inverse, par exemple, dans un couple, le fait que l'un des deux méprise la sexualité au point qu'il n'en veut jamais, eh bien, c'est aussi un manque de chasteté. Lorsqu'il y a, je dirais, un amour d'amitié choisi comme ça, dans le cadre d'un couple qui s'est donné l'un à l'autre, eh bien, la sexualité, elle a une place. Elle est non seulement l'expression de l'amour qui va attacher les deux époux ensemble, faire grandir leur amour, mais aussi, elle est une ouverture à la possibilité que ça ne reste pas un petit couple tout rabougri sur lui, mais que vienne de lui la vie, la vie qui est la joie, la joie d'un couple et qui sera la joie de leurs vieilles années. On peut donc dire que, manifestement, la tempérance et la chasteté sont liées à la prudence qui a donné le sens à tous ses plaisirs. Et elle met à sa juste place tous les plaisirs sensibles. Et elle, elle est un petit peu d'amitié de la chasteté, elle est très bonne. Et elle, à l'autre la joie, elle a été très bonne. Et elle, elle a été contente d'avoir unebies à tous les deux époux. Sous-titrage FR ?